Nous faisons les cours en ligne, tous les étudiants qui sont là ont fait le cours en ligne à la maison. Moi j'avais cours le matin, il vient, il tape à la porte, il nous réveille sous les banques de 1h30. Et on se réveille, on ouvre la porte, on trouve que c'est la police, habillée dans des blouses de médecins, des médecins qui sont comme vous le voyez, les médecins qui sont sur le terrain là concernant le traitement des gens pendant ce moment là, vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils viennent, mais c'est des policiers, ils tapent la porte, ils viennent, ils disent mais pourquoi vous avez sorti, pourquoi votre ami est sorti, pourquoi vous êtes sorti ici, si vous sortez ici, c'est un éthymatome qu'on vous donne, on va vous faire ça et ça, on va vous emprisonner, on va faire des trucs, ils commencent à brandir des menaces, en chinois, on s'explique, on dit mais écoute, vous parlez de quoi, vous êtes en train de créer de quoi, vous pouvez venir soudainement ici, dire aux gens de rester dans des maisons ici pendant 14 jours, vous savez comment les gens vont vivre ici pendant les 14 jours, est-ce que vous savez que si notre portefeuille d'action peut nous permettre d'acheter des trucs en l'air pendant les 14 jours là, parce que si tu es en quarantaine, même si tu ressens de l'argent par des lecteurs ou autre, tu ne peux pas sortir, on ne nous envoie pas, on te fait en quarantaine, on ne te donne pas à manger, rien, on te confine à la maison, pendant les discussions, on les a fait croire que c'est ça, on a dit mais qu'est-ce qui se passe, vous avez pris qui est quoi, parce qu'on ne comprend pas, vous avez pris quelqu'un ici qui est malade ou bien c'est quoi, si vous avez pris un cas ici, il y a eu un cas ici, il s'est avéré qu'il y a un cas ici, quelqu'un ici qui est porteur du truc, que vous confinez tout le meuble, vous ne pouvez pas confiner que nous seulement ici, nous les c'est noir, c'est impossible, ils disent que c'est la Chine, qu'ici on ne demande pas pourquoi, on se soumet, ils ont brandi des menaces, des trucs, ils ont fermé la porte, ils ont même mis un caméra, un caméra, un caméra juste devant la porte, ils ont mis des affiches, faisant croire que nous sommes en quarantaine, et puis, voilà ce qui se passe, et du coup, le cas là, les faits là, ce n'est pas seulement, c'est ce que moi, je vous explique, c'est ce que moi j'ai vécu, il y a tous les Africains, tous les Africains noirs, je vous dis, on est tous dans la même situation, c'est une discrimination, aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous les voyez tous, il y a des Africains, on est en train de faire croire aux Chinois, que nous sommes, nous les Africains aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs du truc, c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes la cause de la propagation du Covid-19 dans la ville, ils ont menti que c'est un Africain ou deux Africains qui ont, qui on ne sait pas, qui sont échappés d'un instant des confinements, des trucs, voilà, c'est de la propagande, comme vous savez que la Chine, c'est comme ça, elle fonctionne, des informations non vérifiables, je vous dis, il n'y a même pas, il n'y a même pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo qui prouve cela, parce que c'est ce que le ministre, le ministre de l'extrait de la Chine, des affaires étrangères de la Chine, est en train de faire croire, j'ai lu sur le truc, j'ai lu ça sur RFI, le ministre, il est en train de mentir, il dit que les Chinois sont traités au même pied d'égalité, les Africains, les Noirs sont traités au même pied d'égalité que les Chinois, c'est un mensonge, c'est un mensonge, il est en train de mentir, il ment, les Chinois sont là, ils sont en train de circuler librement, ils sont là, librement, il va qu'aux affaires, nous on nous confine, nous les Noirs, et même les Blancs, les Américains, les Canadiens, j'en connais plein, des Colombiens, des Asiatiques qui sont là, qui n'ont pas fait l'objet d'un confinement, je vous dis, c'est nous les Africains seulement, Noirs, je vous dis Noirs, qui sont dans cette situation. Et voilà aujourd'hui, beaucoup, tous les Africains, Guinéens, Maliens, Nizéry en tout, on est tous discriminés ici, discriminés, ségrégés, tu vas dans des restaurants et trucs, il y a des affiches, tu ne peux pas acheter à manger, dans le McDonald's c'est impossible, tu ne peux pas rentrer, c'est interdit, au Noir, à Chine, à Guangzhou. Aujourd'hui, même si tu es, tu es dans, vous voyez le truc dans le livre, on a fait sortir des Africains dans des hôtels, dans des hôtels, c'est le gouvernement qui a donné des consignes, de les faire sortir des hôtels et trucs, les gens passent la nuit dans la rue, il y a des gens qui ont passé la nuit dans la rue pendant trois jours, trois, quatre jours, vous avez vu, c'est le consul Nizérian, le consul du Nizéria qui s'est déplacé, qui est venu ici sur le terrain, qui a défendu ses ressortissants, qui a défendu, j'ai les preuves ici, montre-moi les preuves, il y a les preuves ici, il est sorti, il est venu, il a défendu ses ressortissants, pendant que nous autres, nous autres, Maliens, quoi et quoi, autres, pourriture, on est là en train de, 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 voilà, de vivre ça, de vivre ça, aucune autorité depuis le début de ces, de ces trucs-là. D'abord, nous, Guénéens, d'abord, nous, Guénéens, je vous dis, c'est pourquoi, ça me fait rire, franchement, si je, ça me fait rire si je vois des gens, ça fait cinq ou c'est le sixième jour au jour, ça nous fait six jours, on est dans nos maisons, six jours, six jours, des gens ont été déplacés dans leur, dans leur loge, voilà, je vous dis, voilà, ça, c'est pas comment, est-ce que, voilà, c'est pas, c'est pas si vous, après on voit que vous partagez ça, voilà, c'est pas comment je vais vous, c'est pas comment je vais vous montrer ça, quoi, ça c'est les images qui en témoignent, le truc, l'ambassadeur le consul nigérien, à Guangzhou, qui est venu, parce qu'il a vu que ses citoyens sont maltraités, sont ségrégés, sont ségrégés, pendant ce temps, les Européens, les Américains, les trucs, ils sont dans leur maison, c'est leur ambassadeur qui vient avec des documents, qui contrôle, qui contrôle l'état de santé de ces gens-là, nous c'est les Chinois qui viennent, ça me fait trois tests, trois tests, en dix jours, trois tests, tout est sorti négatif, ils cherchent quoi, ils cherchent quoi, ils cherchent quoi, pendant ce temps, la Guinée, notre ambassadeur n'est même pas là, il n'est même pas là, il n'est même pas là, personne n'a appelé, il y a tellement de groupes en Guinée, groupes guinéens, ressortiens guinéens, en Chine ici, des trucs, même un signe, un signe, il est au courant là-bas, il est en Guinée, il fait la belle vie avec sa famille là-bas, le gouvernement guinéen, ils sont tous au courant, même le président de la République, ils sont au courant, parce que CNN, RFI, Jeune Afrique, ils ont tous fait des publications là-dessus, ils ont tous fait, il y a nos soeurs, il y a nos soeurs et nos frères qui sont là, qui ont été déplacés de leur propre maison, on les a mis dans des trucs de confirmant, on ne te donne pas à manger, même de l'eau, je vous dis de l'eau, il y a des gens, ils n'ont pas de l'eau, ils ont fait 24h à avoir de l'eau, j'ai reçu des appels ici, d'une soeur guinéenne, que je connais moi-même, nous étudions tous dans la même université, elle m'a appelé, elle m'a écrit, parce que ça fait des jours, je ne connaissais pas, je ne voyais pas ces nouvelles, elle m'a envoyé un message disant qu'elle est confinée quelque part, on l'a pris ses ailes, on l'a amené quelque part, que même à manger, parce qu'elle n'a pas habité au truc chinois, là on en voit des trucs de merde, on te donne, tu ne manges pas bien, tu tapes la porte, on ne te calcule même pas, tu as besoin d'eau, tu tapes, on ne te truque même pas, on ne te regarde même pas, c'est quand ils ont besoin de contrôler ta température qui vient, ils sont en train de chercher des preuves, maintenant tu as deux jours, trois jours sans bien manger, sans boire de l'eau, tu es stressé, mais mon gars, mon frère, mais ta température elle sera comment, hein, elle sera comment, ils sont en train de chercher des trucs, on prend des Africains, on les mélange avec des gens qui sont malades, que tu sois un truc, on vous mélange tous, que tu sois quelqu'un qui est atteint du Covid-19 ou pas, nous Africains on est tous mélangés dans des trucs, c'est pour vous dire que les gens n'ont aucune considération pour nous les noirs, c'est une ségrégation, le gouvernement est en train de faire une diversion, ils ont menti aux gens, ils ont menti à la population chinoise, maintenant la situation est incontrôlable, les gens sont en train de mourir, et voilà, on prend nous Africains comme boucliers, on nous montre, on dit que voilà, c'est ça, c'est les Africains aujourd'hui qui sont en train de faire, voilà, propager le truc, d'une façon, de manipuler les Chinois parce que tout le monde sait, ils n'ont rien, ici il n'y a rien, c'est des moutons, ils suivent des trucs comme ça, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien, c'est ça, et voilà, c'est pour vous dire ce qui se passe, nous sommes victimes d'une discrimination, ça ne concerne seulement que les noirs, les noirs, je vous dis les noirs, moi j'ai reçu l'appel des amis américains ici, européens, ils n'ont rien, il n'y a rien, parce qu'ils ont des ambassadeurs ici, les Chinois ne les osent pas, nous Africains pendant ce temps, nos ambassades, ils sont là, ils ont la trouille, personne ne parle, t'as vu, c'est de la pourriture je vous dis, c'est des incapables, des faibles, des faibles, c'est des gens qui ne sont pas conscients, ils sont là-bas, ils sont à la tête de nos états, ils ne comprennent rien, c'est des moutons, ils sont téléguidés, voilà quoi, c'est ça l'Africain, c'est ça le noir, c'est cette bassesse là, c'est ça, c'est ça, ils disent après